Musique de générique Aujourd'hui je vous ai dessiné l'histoire d'un artiste, alors voyons ensemble l'histoire du nouveau champion, Wai. Quelque chose de noir vit en moi. Dans le nord-ouest d'Yonia, l'île de Koh-Yen se dressait autrefois dans toute sa sereine splendeur. Auprès de ses sables dorés, de son bazar de saison et de sa petite ville industrielle, avait été érigé le temple de Koh-Yen, un conservatoire d'art ancien et renommé. Le K-Wai, naquit pour hériter de ce temple. Aimable et précoce, Wai passa son enfance à jeter sur la toile ses grands rêves éveillés, exagérant le monde qui l'entourait, en grande vision fantastique et surréaliste. Il savait que ses visions différaient de la réalité, mais à travers elle, il envisageait comme un art la vie elle-même. Wai était si connecté aux teintes du monde que même ses yeux changeaient de couleur pour réfléchir son état d'esprit et son humeur. L'intense imagination de Wai s'exprimait par la magie peinte, un art capable d'influer sur les émotions de son public. Cela exigeait discipline et contrôle, afin que les perceptions mentales et les sensations physiques ne soient pas submergées. Parmi les praticiens de cet art, ceux qui ne parvenaient pas à le contrôler se mettaient en danger et menaçaient la communauté. C'est pour cela qu'ils étaient bannis de Ko-Yen. En dépit de ses préceptes, le jeune Wai donnait libre cours à son imagination. Au cours d'une démonstration devant les maîtres du temple, il recréa la mer de Ko-Yen. Tandis que la peinture s'écoulait au pourtour de la toile, il perdit tout contrôle. Il fut englouti par une émotion aussi sauvage et multiforme que l'océan, et il s'abandonna à sa beauté. Il vit encore ses maîtres emportés par les flots, et sa vision vira au noir. Wai s'éveilla quelques jours plus tard, entouré par des maîtres vivants, mais furieux. Il ne pouvait pas exiler l'héritier du temple, mais il mire l'accent sur les responsabilités qui lui incombaient. Wai fut horrifié, en même temps que fasciné par la profondeur de sa puissance. Il était saisi par le désir d'en voir davantage. Le jour, il se conformait aux coutumes de Ko-Yen. Mais dans sa solitude nocturne, il chercha à repousser les limites, à explorer toute l'étendue de son pouvoir. Avec le temps, l'entraînement concentra intensément l'imagination de Wai. Il apprit à manifester une palette débordante de peinture magique. Largement entré dans l'âge adulte, Wai atteignit la pleine maîtrise de son art. Avec passion et humilité, il se prépara à hériter de ce qui lui revenait par droit de naissance. Entouré par le respect et l'affection de ses pairs. Mais une partie de son esprit restait définitivement obscurci à la tombée de la nuit. Le temple accueillit un jour un artiste en visite. Kada Jin Au long d'un été enchanteur, Wai fut le guide de Jin à Ko-Yen. Et dans ses alentours, ils partageaient leur point de vue créatif. Et malgré leurs différences, Wai reconnut la virtuosité de Jin. Tous deux apprécièrent le temps qu'ils passaient ensemble. Pourtant, la nuit précédant son départ, Jin lança un défi à Wai. Jin sentait que les créations exhibées par Wai n'étaient que des façades. Et il voulait voir ce que le peintre savait vraiment faire. Wai protesta qu'il n'en était rien. Mais ses yeux le trahirent. Brimé par des années passées à produire un art dénué de valeur. Son imagination avait besoin d'une catharsis. Alors Wai peigné, des décennies d'entraînement guidèrent son pinceau. La nuit prit vie, colorée par le lumineux infini de son esprit. Les émotions le submergèrent, harmonieuses et viscérales. Et Wai les accueillit. Partager ses visions interdites avec quelqu'un d'autre. L'exalter et illuminer la puissance de son art. Connexion, inspiration, création, sans contrainte. Jin assista à tout cela. Puis les prunelles illuminées et le timbre indéchiffrable. Il fit ses adieux, expliquant qu'il partirait au matin pour voir fleurir les lotus. À l'aube, en s'éveillant, Wai et les autres artistes découvrirent une série de tragédies. Quatre peintures historiques avaient été détruites. Quatre cadavres, les maîtres que Wai avait presque tués dans sa jeunesse. Surtout, les quatre premiers niveaux du temple avaient pris feu. Au milieu des flammes, Wai imagina que l'air était une toile de couleur électrique. Tout ce qui vivait en lui se répandit à l'extérieur. C'était terrifiant, c'était magnifique, c'était de l'art. Réalisant son sombre potentiel, destruction, dévastation, tourment, Wai ressentit la même horreur et la même fascination que dans sa jeunesse. Le temple s'effondra et Wai fut le seul survivant à en émerger. Épuisé et rongé par la culpabilité, il prit le deuil. Pourtant, son imagination ne cessait de revivre le moment du désastre. Ce jour-là, Wai et les villageois enterrèrent les morts. Désormais, la nuit, Wai revenait parmi les ruines et peignait, sa palette prenant la forme du blason de Koïen, celui-là même qu'il portait sur son cœur. Au cours d'une de ces nuits, Wai découvrit les vestiges d'un piège sous les décombres. Il avait la forme d'une fleur de lotus. Réalisant qu'il avait créé ce désastre, Wai fut englouti par une cascade d'émotions. La peur, le chagrin, l'horreur d'avoir été trahi. L'émerveillement, une question brûlée en lui. Pourquoi ? Et voulait-il vraiment la réponse ? Ou était-il plus sûr de refouler ce besoin ? Il pouvait rester ici avec son peuple, l'aider à reconstruire. Ou, emportant à peine plus que sa palette et son pinceau, Wai quitta l'île, laissant derrière lui sa communauté. Depuis, Wai a appris que les réponses qu'il cherche lui viennent quand il révèle aux autres toute l'étendue de son art. Il traque les individus les plus noirs dans les recoins les plus obscurs d'Yonia, lâchant sur eux des scènes de souffrance qui lui permettent de mieux comprendre sa propre douleur. Mais il se tourne aussi vers les victimes d'Yonia pour créer avec elle des temps de tranquillité et de méditation. À la fois artiste agité et surgit des cendres, et habitant doux d'une île autrefois paisible, Wai fait face aux teintes contradictoires d'Yonia et de sa propre imagination. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans les ténèbres, il illumine un chemin, l'esprit riche de possibilités. « Nul ne sait encore laquelle de ces couleurs finira par triompher. » Si vous êtes arrivé jusque-là d'un vidéo, indiquez Muse en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous vouliez faire pour mon cours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada